Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais du mercato de l'Olympique Lyonnais. Donc je vous prends un direct les gars, normalement dans quelques jours, voire une ou deux semaines, il va y avoir aussi la nomination, ou en tout cas l'arrivée de nouveaux actionnaires normalement, qui vont être officialisés. Normalement c'était convenu pour fin mai, tout ça c'est ce qu'avaient dit le club de Lyon et Jean-Michel Aulas. Donc il y aura une vidéo là-dessus, là vraiment on va se concentrer sur l'arrivée normalement de Le Penant, Joanne Le Penant de 19 ans normalement de Caen, il doit arriver. La rumeur de Mariano Diaz pour remplacer Dembélé normalement, et Tete qui est pisté, donc il nous appartient mais le championnat il est au fini, donc il faut maintenant conclure avec le Shakhtar, sauf que West Ham veut nous le prendre. En tout cas, pour le moment comme je dis nous le prendre parce que c'est notre joueur pour le moment, mais voilà, le contrat arrive à expiration bientôt, donc il va falloir l'acheter. Mais avant ça les gars, avant d'entamer vraiment à fond les trois sujets, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et vraiment n'hésitez pas vraiment à vous abonner les gars, on est bientôt aux 730 abonnés, donc vraiment n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge. Donc c'est parti, on va commencer par Le Penant. Franchement ça me fait vraiment kiffer ce joueur parce que avec tout ce que j'entends sur lui, il le compare vraiment à des très très grosses stars de l'époque, comme Gerard et Lampard. En tout cas c'est ce que j'ai lu, c'est aussi ses coquettes qui parlent de lui comme ça. Il a un style un peu à la cacrée, c'est un peu le même physique, c'est pour vous montrer un peu une petite comparaison. En tout cas il a les mêmes caractéristiques que lui. Il fait beaucoup beaucoup d'efforts, il est vraiment aussi dur sur l'homme, il a vraiment une grosse grosse endurance et il n'a pas peur d'aller au charbon. Donc cette année c'est 35 matchs, vraiment il est vraiment très très bon, c'est vraiment une pièce maîtresse de Stéphane Moulin, qui est maintenant l'actuel coach de camp, mais l'ancien de Angers. C'est une pièce maîtresse, 35 matchs, donc quasiment toute la saison il a loupé que 3 matchs, c'est vraiment très très peu. Il a juste fait une passe décisive, après où kakré vraiment il est moins mot sur le plan offensif. Lui par contre il va arriver que kakré, nous on connaissait déjà sa petite faiblesse pour l'attaque, tout ce qui est offensif, peut-être qu'il va régler ça dans le futur kakré. J'espère le plus possible comme ça il deviendra hyper complet, mais le penant, lui il vient de camp. Donc vraiment il a travaillé vraiment sa base de défenseur, de premier défenseur presque. On dit normalement que le premier défenseur c'est l'attaquant, mais lui c'est vraiment la sentinelle par excellence. Il joue 6, donc je pense que Boch a dû réfléchir ou à passer à 2-6 avec kakré lui, ou alors s'il passe à 3, derrière peut-être que kakré passera un peu plus haut et lui plus bas, ou peut-être kakré plus bas et lui plus haut, parce qu'il peut jouer 2 postes, le penant il peut jouer vraiment en 6 et un petit peu 8 comme ça. Il peut jouer un petit peu les 2 postes, donc c'est vraiment cool déjà parce qu'on peut passer dans un 4-3-3, on peut repasser en cas de 3-1. Donc franchement c'est bien d'avoir un joueur aussi un petit peu plus polyvalent, franchement ça c'est aussi un bon point. Après un truc que je voulais aussi vous dire, c'est que sur les 35 matchs qu'il a fait, il a pris aussi 7 cartons jaunes, donc voilà. Kakré aussi c'est un petit peu comme ça, vu qu'il a tendance à vraiment beaucoup beaucoup avoir de régressivité pour récupérer un maximum de ballons, bah tu peux prendre des cartons jaunes. Donc voilà, c'est vraiment ce style de kakré, mais j'espère vraiment qu'il va aussi maintenant s'améliorer, comme je l'ai dit sur le plan offensif à Lyon. Parce que comme il a bien travaillé des bonnes bases à Caen, maintenant s'il arrive à passer un autre cap chez nous, ça pourrait être vraiment que meilleur pour lui, pour avoir une très très grosse amélioration. Maintenant, on va passer au niveau de l'achat. A mon avis, ça ne devrait pas passer les plus de 5 millions d'euros, c'est pour vous mettre un barème. Il n'y a pas eu le prix encore qui est sorti, mais c'est vraiment en bonne voie pour le transfert. Il y a aussi un contrat qui pourrait courir jusqu'en 2027, donc ça aussi c'est une info que j'ai vue sur Twitter. Donc jusqu'en 2027, ça ferait 50 contrats. C'est vraiment, franchement, un joueur de très très gros avenir, parce que miser sur lui sur 5 ans, c'est vraiment énorme. Donc vraiment, ça prouve que Lyon veut changer un peu de projet sportif. Et miser beaucoup sur les jeunes talents, en plus de ceux qui ont gagné la Coupe Gombardala, qui vont, je pense, beaucoup intégrer le groupe pour l'année prochaine. On prend encore un jeune, mais pas de notre centre de formation, mais d'ailleurs, franchement, en plus je comprends qu'ils aient acheté à Caen, même si lui ne fait pas partie de la Coupe de Gombardala de cette année, d'il y a 2-3 semaines, pardon. Donc toi, Caen a vraiment un gros réservoir pour moi au niveau de la Coupe Gombardala. Donc c'est bien aussi d'aller piocher à Caen, moi je vous le dis. Si on ne trouve pas notre bonheur dans notre centre de formation, malgré qu'il soit bien garni, si on va chercher à Caen un ou deux jours, ça ne me déplairait pas les gars. Surtout que le penant, c'est aussi du haut level. Il a vraiment des très très bonnes caractéristiques. Et on peut dire aussi, de ce que j'ai lu sur lui, ça pourrait être un profil à la Guimareche. Parce qu'en tant que numéro 6, de ce qu'il dit sur lui, il a vraiment une bonne première passe. Il leur rend aussi très très bien le jeu. Et Guimareche faisait ça à Lyon. Ce que Thiago Mendes a un peu plus de mal à faire. C'est pour ça qu'il est bien mieux, je pense, en défense centrale, Thiago Mendes. Comme ça, quand il passe la balle à Cacré ou Ndombele, on a plus de sérénité quand il relance le ballon. Si vous voyez ce que je veux dire, Thiago Mendes, des fois, c'est un peu plus compliqué. Que le penant, c'est un peu ce style Guimareche. Après, il y a eu des comparaisons, mais moi je ne regarde pas tous les matchs de camp. Je vous le dis, il le montre un peu sur l'équipe, un peu tous les matchs de multiplex, mais je ne peux pas voir tous les matchs non plus. Je jette des coups d'œil. Après, lui, honnêtement, je n'ai pas eu vraiment une grosse occasion de le voir. Parce que souvent, quand je regarde un peu le multiplex de Ligue 2, je ne suis pas souvent sûr quand on a plus vu du gros Toulouse, du gros Ajaccio, du gros OCR où on voit les qualités de jeu. Après, quand ça finit, je crois, dans le top 10 de Ligue 1, il vise aussi la montée, mais le penant, c'est vraiment une des pièces maîtresses. Donc voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de ce joueur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu d'autres infos sur lui. Donc pour moi, je vais essayer de clôturer un peu sur lui pour passer à Mariano. Moins de 5 millions d'euros, ou si on atteint la barre des 5 millions d'euros, contrat de 5 ans, etc., c'est vraiment qu'on a vraiment des très très grosses attentes sur lui. Et pour moi, ce serait un bon coup. Parce que ça changerait d'un Kadawere qu'on paye 15 millions et que maintenant, on ne joue plus. Lui, 5 millions avec encore un plus gros avenir pour moi. En tout cas, on a des plus grosses attentes que Kadawere. Je pense que c'est un bon gros coup. Maintenant, pour passer sur Mariano, pour moi, je vais vous le dire clairement. Pour moi, je pense que c'est une fausse information. Je ne crois pas en un retour de Mariano. Pour moi, c'est vraiment pour vendre du papier. C'est pour que les médias gagnent un peu d'argent. Mais je ne vois pas du tout un retour de Mariano à Lyon. Pour moi, c'est un joueur, quand il est venu à Lyon, il voulait juste montrer qu'il avait des grosses qualités pour repartir en Sud-Oréal. Lui, son objectif dans la vie, ce n'est pas d'être footballeur professionnel. Mais ce que je vois en lui, c'est qu'il veut rester au Réal. Même s'il ne joue pas au Réal, tant qu'il la met au Réal à l'entraînement, ou quand il rentre chez lui, quand il monte à ses parents, peut-être que j'aimais au Réal. Il est content. Parce qu'à Lyon, c'est ça qu'il a voulu faire. Lui, c'était « je me montre », sauf que devant lui, là-bas, au Réal, il y a des meilleurs joueurs. Et si on peut faire une comparaison avec Jovic, qui a aussi été à Francfort une machine de guerre, quand il est arrivé au Réal, c'était nada. Et Mariano, c'est pareil. Tu as la traite derrière Benzema. Tu n'es pas un Benzema. En concurrence, tu ne montres pas qui tu es vraiment. Même si là, tu marques un but contre Cadix, ce n'est pas suffisant. Tout le reste du match, tu n'as pas non plus de pléthore d'occasion, etc., comme peut se créer un Benzema. Donc, tu resteras, je pense, un joueur moyen. Même si à Lyon, je ne t'enlèverais pas que tu as été énorme, tu as fait une saison exceptionnelle. Mais pour moi, tu veux te cantonner au Réal, même si tu ne joues pas. Donc, honnêtement, je m'approchais plus sur un autre joueur. Je ne dirais pas lequel, même si je ne suis pas à Lyon, je ne suis pas à recruteur. Mais même si on reprend à la casette, même si ce n'est pas tout le temps bien d'aller rechercher ses anciens joueurs, je serais plus d'accord pour prendre à la casette qu'à Mariano Diaz. Et comme je l'ai dit, j'enlève rien à ce qu'il a fait la saison 2018, je crois, quand il est avec Fekir, Depay et Traoré, où on avait le quatuor magique. Mais Mariano, je n'en veux pas, même si ce n'est pas cher et qu'on peut le récupérer. Pour moi, comme je l'ai dit, il se cantonne au Réal et il pense au Réal-Madrid, même s'il ne joue pas. Ensuite, pour TT, on va clôturer cette vidéo avec TT. Comme j'ai dit au tout début de cette vidéo, West Ham le piste et ils ont vu ses qualités. Ils étaient déjà énervés dans la presse anglaise quand TT a été recruté par Lyon parce qu'ils pouvaient directement le mettre sur la liste de la Ligue Europa. Après, ils en ont moins parlé parce qu'ils nous ont éliminés. Donc là aussi, ça parle avant le match, comme quoi on est désavantagé. On n'a pas fait comme vous, on n'a pas pu recruter. Mais après, il y a eu aussi des problèmes avec la Ligue anglaise. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu recruter au moins un joueur d'Ukraine, voire de Russie. Mais voilà, ils ont vite oublié ça. Mais ils ont vu les qualités TT. Premier ballon qu'il a contre West Ham au match allé. Boum, ça fait but de nom belé. Il a vraiment de très très grosses qualités TT. Je pense que c'est un des meilleurs Ligue que j'ai vu depuis vraiment beaucoup de temps. Depuis, je ne le considère pas non plus comme un top top Ligue. Mais un peu à la Bastos comme ça, c'est rapide, c'est technique. C'est un truc comme ça. Il est, je pense, même meilleur que Bastos, je pense. C'est pour faire un petit truc, parce que Gowu, c'était exceptionnel aussi. C'était très très bon. Mais lui, je pense, TT, c'est vraiment ce truc brésilien. C'est hyper rapide en 1 contre 1. J'allais dire en 1-20, c'est la même chose. Mais ça passe quasiment 9 fois sur 10 pour le moment, avec toutes les équipes qu'il a affronté. Après, je ne dis pas qu'il fait... Des fois, il se fait prendre, c'est sûr. On ne peut pas non plus passer tout le temps. Sinon, il ne serait pas à Lyon. Surtout qu'il y a vraiment des grosses grosses écuries. Je ne sais pas comment on a pu le convaincre. À part pour parler de la filière brésilienne, comme il en a parlé dans les interviews. Je pense qu'on a dû convaincre là-dessus. Mais au West Ham, à mon avis, ils sont bien plus riches que nous. En tout cas, eux, ils n'auront pas de mal à aligner 20 ou 30 millions d'euros. En tout cas, ça devrait situer l'achat de TT, en tout cas pour le rapatrier à Lyon de manière sûre. Et pour un contrat de 3-4 ans, je pense, voire plus, voire peut-être 5 ans. Il va falloir aligner entre 15 et 20 millions pour moi. Donc, je pense qu'avec les ressources qu'on a réussi à garder de Guimaraes, parce qu'on n'a acheté que 15 millions fèvres, voire 17 avec du bonus, je crois. Et on a pris Ndombele, qui paye aussi un petit peu de son prêt. Je pense qu'on a quand même gardé 25 millions facile. Après, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. On peut largement les poser sur TT, vendre du bois dans les 10 millions, je pense que c'est possible. Comme je l'ai dit, il y a bien des pigeons quelque part pour l'acheter. Mendes, on peut le vendre aussi. Emerson, il repart, donc il va falloir acheter un arrière-gauche, à mon avis. Parce que je ne pense pas qu'on va garder Enrique. Je pense que Enrique, c'est une top-top doublure, mais en numéro 1, je pense, voilà. Donc, je pense qu'il y a matière à faire pour vendre pas mal de joueurs et recruter définitivement TT. Si on le laisse partir à West Ham, je pense que ce serait vraiment une très très grosse perte. Parce que là, franchement, on a recruté un sacré joyau. C'est vraiment très très fort. Franchement, je suis vraiment très très impressionné par TT. Franchement, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je vous le dis, clairement. Il est vraiment très très bon. Comme il l'a dit en interview aussi, il fait beaucoup de passes-dées. Je crois qu'il a déjà 4 passes-dées, il a déjà mis 2 buts. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il n'a pas joué pendant pas mal de temps. Donc là, il commence seulement à revenir, etc. Et il a fait un match plein contre Contenante. Il a fait une passe-dées, quasiment 2, parce que la première, elle ne lui compte pas. Mais on va dire, en gros, 2 passes-dées et un but. Même si c'est un but, une passe-dées. Parce que la première action, elle vient de lui. Il commence vraiment à se révéler le petit TT. Donc, j'espère vraiment qu'il va finir en beauté à Clermont. S'il peut mettre encore un petit but et une passe-dées, ce serait cool. Et vraiment, que Hollas claque le chéquier pour qu'on garde Effèvre. Pas Effèvre, on va le garder. Mais vraiment, qu'on garde Effèvre, TT, qu'on garde tous ces joueurs-là. Pas que ça, ça va être dur de le garder. Mais si on peut le garder, qu'on achète un bon allié gauche. Dembélé, pour moi, il faut le vendre. Même s'il a mis 20 buts, peut-être un peu plus. Après, je crois que le but contre le Paris FC, où le match n'est pas fini, je crois qu'il n'a pas compté le but là. Mais pour moi, c'est un joueur, s'il est en pleine possession de ses moyens, sans blessure, ça peut chercher quasiment 25 buts, voire peut-être 30. Si vraiment, peut-être qu'il surperforme, ou vraiment qu'il fait une saison de ouf. Mais vraiment, très très bon attaquant Dembélé. Mais pour parler un petit peu de Dembélé, pour moi, il faudrait le vendre. Parce qu'il y a beaucoup aussi de rumeurs sur lui, comme quoi il voudrait rester et partir libre. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas, vous les gars, dites-moi les commentaires aussi pour Dembélé. Mais pour moi, il ne faut plus de coûts à la Depay. Depay, je pense, là, j'ai vu ça sur ce transfert marqué, je crois qu'il a 45 millions. Il coûte 45 millions d'euros. Donc, vous avez vu, on a quand même perdu pas mal d'argent sur Depay. Si on l'avait vendu l'année dernière, l'année d'avant, je veux dire, au moment où il était blessé, s'il n'avait pas été blessé et qu'on l'aurait vendu au moment-là, je pense qu'on aurait pu en tirer une bonne vingtaine de millions. Donc, voilà, les coûts libres, comme ça qu'on perd, comme Marcel, il va perdre avec Kamara, ça coûte cher, parce que c'est de l'argent qu'on pourrait récupérer. Donc, voilà pour aussi parler un peu de Dembélé. Je ne vais pas aussi vous spoiler la vidéo recrue, etc. La vidéo mercato que je vais vous préparer un petit peu après le match au Clermont, comme je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Parlez-moi dans les commentaires de l'opinant, de la rumeur aussi de Mariano pour remplacer Dembélé et de Tete à West Ham. Est-ce que vous voulez qu'on le garde ou que West Ham l'achète à notre place ? Dites-moi tout dans les commentaires. Je l'irai, je vous répondrai. Et aussi, avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours très très plaisir. Ciao les gars !